... ... ...Augustin Tine, directeur de cabinet du président de la République, M. Moïssa, secrétaire des Sénégalais de l'extérieur, Mme Diouf et M. Mbaï, vous êtes les magiciens de la technique, que je suis heureux de saluer, M. le maire qui nous accueille, M. Guisset, qui est chargé du patrimoine, chers amis, cher M. l'abbé, Alphonse Biramdour, vikéré-piscopal chargé du service, et vous tous, ici présents. C'est ces paroles du psalmiste qui me sont venus en tête ce matin. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent en vain. C'est le psaume 127, le verset 1. C'est un psaume qui nous montre que nous sommes soumis à participer à l'œuvre de Dieu pour l'honorer, le louer, le magnifier, et aussi pour mieux suivre et réaliser ses volontés. Nous voulons aussi lui soumettre nos prières de demande. La maison de Dieu, dans la démarche du croyant, offre un cadre de recueillement, de célébration, dans une démarche de foi, d'espérance et d'amour. Nous prenons conscience à travers l'édifice religieux que nous sommes nous-mêmes la véritable maison de Dieu si nous savons l'accueillir dans un cœur ouvert, aimant et purifié. Nous venons à l'Église comme nous allons à la mosquée pour faire nos dévotions personnelles, mais aussi pour prier et louer ensemble le Seigneur. Quand on parle de basilique, cela nous renvoie à une architecture romaine d'un bâtiment rectangulaire avec trois nefs et deux rangées de colonnes. Il y a des grandes basiliques, on les appelle les basiliques majeures. Saint-Pierre de Rome, Sainte-Marie majeure, Saint-Jean de Latran, et Saint-Paul hors-les-murs. Mais notre Église a le privilège de bénéficier de titres de basiliques mineures. Elle est dédiée à Notre-Dame de la délivrante, une dévotion qui nous vient de la Normandie avec Mgr Mathurin Picarda. et nous faisons ce pèlerinage à Popongin depuis plus de 130 ans. Nous venerons ici, Marie, la mère de Jésus, en qui le Verbe s'est fait chair, et nous nous confions à sa prière pour être délivrés par Dieu de tout malheur et obtenir toute grâce et toute bénédiction. Comme je l'ai rappelé au JMJ, nous n'adorons pas Marie comme une déesse, mais nous l'aimons comme la mère que Jésus nous a donnée du haut de la croix en disant aux disciples bien-aimés, voici ta mère. Et c'est dans la même foulée que nous nous confions à la prière de tous les saints habités par la foi en ce que nous appelons la communion des saints, c'est-à-dire dans cette solidarité qui unit les croyants et qui fait que chaque croyant peut être le porte-parole de son frère, de sa sœur auprès de Dieu en priant pour lui. Après avoir pensé au texte du psaume 127, je me suis rappelé de Saint François d'Assise. Il avait épousé d'âmes pauvretés en renonçant aux biens de ce monde et en plus de cela, Dieu lui a confié une mission d'aller reconstruire son église. Il y a l'église physique, l'église le bâtiment, mais il y a aussi l'église spirituelle, la communauté. Va, répare mon église, lui avait dit le Seigneur. Le 19 octobre passé, à fatigue, à l'occasion des ordinations sacerdotales, nous avons lancé une campagne de collecte pour restaurer la basilique Notre-Dame de la délivrance de Popenguin en émissant chez les chrétiens une collecte d'au moins 20 millions de francs CFA pour refaire la toiture et restaurer l'intérieur de la basilique dans le respect des normes en vigueur en concertation avec le ministère de la culture, notamment la direction du patrimoine. Pour la restauration de la basilique Notre-Dame de la délivrance, c'est l'héritage de notre patrimoine religieux puisque des fidèles chrétiens viennent ici depuis plus de 130 ans. Le père de Benoît dans son histoire religieuse du Sénégal nous rappelle que le mardi de Pentecôte 1890, Mgr Barthé bénit et pose la première pierre du sanctuaire de Popenguin, c'est-à-dire en fait de la basilique. Il disait qu'il est nécessaire que le culte de la Vierge s'enracine en ce lieu. Le 15 août 1891, la nef de l'Église est suffisamment installée pour que les missionnaires la bénissent et y célèbrent la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Mais à la suite de pluies torrentielles, la façade de cette construction va s'écrouler. On n'en est donc pas à un événement prêt. En mars 1892, les travaux reprennent. Et en 1898, on peut poser le plafond de l'Église, poser les vitraux et procéder même au carrelage. Je crois qu'il faut rappeler cela pour montrer que c'est dans cette tradition de réfection, de reprise de l'édifice que nous nous situons. Je veux bien rappeler comment les choses se sont passées pour qu'il n'y ait pas de malentendus. C'est l'ancien curé de Popongin en décembre 2018 qui a pris lui-même l'initiative étant donné que la basilique prenait de l'eau d'enlever la toiture. Il l'a fait sans demander les avis ni de l'évêque ni du patrimoine, ce que nous avons essayé de rattraper. Des démarches ont été faites, le patrimoine est venu sur place à constater les faits, à donner son avis. Il a été plus difficile et plus long pour obtenir les moyens de restaurer la basilique. et j'avais même sollicité le chef de l'État avant l'hivernage dans ce sens. Il y a eu une pluie entre-temps et il y a eu un reportage qui a été fait qui a semé un peu l'émoi dans l'opinion chrétienne sénégalaise, ce qui m'avait amené d'ailleurs à faire un communiqué pour rétablir la vérité des faits. Mais en lançant la collecte le 19 octobre, j'avais acquis la conviction que nous ne devons pas seulement rester là à tendre la main, mais que nous étions capables aussi de nous mobiliser pour prendre en charge notre propre patrimoine. Je remercie le chef de l'État qui a compris cela parce qu'entre-temps, bien sûr, les fonds étant disponibles, j'ai demandé qu'on diffère le démarrage des travaux pour nous permettre de finaliser la campagne. L'abbé Bayremy en donnera tout de suite les résultats. Je remercie donc le chef de l'État et ses collaborateurs pour cette compréhension. Je remercie la direction du patrimoine pour tout ce qui a été fait pour nous apporter leur expertise. Je remercie la communauté chrétienne et les populations de Popongin parce que depuis ce temps, nous les avons privés de célébrations dans la basilique et ils sont obligés et ils sont obligés donc de dire la messe au sanctuaire ou bien chez les frères. Je remercie tout le monde pour sa compréhension face au désagrément. Merci à tous les généreux donateurs. Ce qui a été rassemblé comme somme est allé au-delà de toutes nos espérances. Merci aux paroisses, aux associations, aux diasporas, aux individus, aux anonymes et merci à l'abbé Bayrémi et à l'Oficom pour la campagne qu'ils ont su mener de main de maître pour mobiliser les gens. Cette campagne a donné une preuve qui me paraît importante. Nous sommes capables comme communauté chrétienne de nous mobiliser pour une bonne cause. Donc ne vous étonnez pas, chers chrétiens, si je vous sollicite encore à l'avenir pour d'autres défis à relever, car cela va aussi de la prise en charge par nous-mêmes de notre propre Église. Je vous remercie donc pour ce point de presse, pour cela que je voulais donner comme précision. Sous-titrage ST' 501-401-401. Sous-titrage FR ?